J'ai peur que mon bailleur me fasse sortir de sa maison si je lui impose la baisse. Voici la réaction crue de cette dame qui se réjouit pour autant. Des mesures prises par l'Etat, mais elle ne sait pas encore si son bailleur va les appliquer ou non. Elle ne compte rien faire, au cas contraire. Je paye ma chambre à 30 000 si je pouvais avoir une diminution, ça allait m'arranger. Mais je ne vais pas insister si le bailleur ne veut pas le faire. Je ne veux pas avoir de problème avec lui pour qu'il me fasse sortir de chez lui. Mais Ousseynou Soumari qui lui loue son appartement à 160 000 francs CFA, contrairement à Adjimaguette, compte bien suivre l'affaire et imposer intégralement à son bailleur les mesures prises concernant la baisse du doyé. La loi qui existe, je vais essayer de parler avec lui. Je crois qu'il va faire tout pour respecter ça. Étant donné qu'on est tous des Sénégalais, chaque fin du mois on paye. Donc s'il y a un décret, ils seront obligés de suivre ça. Sur la question de la baisse du loyer, ces deux bailleurs rencontrés réagissent différemment. Ils s'expliquent sur la décision prise à ce propos. Je vais appliquer la loi parce que ça ne me coûte rien de soulager les locataires, parce que tout le monde sait que payer une somme chaque fin du mois. C'est difficile. Certains citoyens sénégalais affirment même que la baisse des prix du loyer n'est pas la bonne solution. Ils suggèrent plutôt de faciliter l'accès au logement à tous les Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.